Tramadol, un antidouleur aux effets secondaires redoutables Le tramadol, un médicament qui remplace le dientalvic, aurait des effets secondaires importants. Cette antidouleur provoquerait notamment une forte addiction, révèle le Parisien. Depuis que dientalvic a été retiré du marché en mars 2011, le tramadol a été adopté par les millions de patients. Cette antidouleur dérivée de l'opium est très appréciée pour calmer le mal de dos et les douleurs articulaires. Il pourrait pourtant avoir des effets secondaires redoutables. Au point que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, AFSAP, a décidé de le surveiller. La molécule de tramadol est présente en France dans le générique du même nom et dans une vingtaine de médicaments, notamment le tropalgique, le contramal ou X-prime. Mais les effets secondaires du médicament miracle sont inquiétants, vomissements, troubles du sommeil, désorientations et addictions importantes d'une partie des patients, prévient le Parisien. En France, premières overdoses en 2010 un tiers de 8 millions d'utilisateurs réguliers du dientalvic se sont reportés ces deux dernières années sur des médicaments plus forts, comme le tramadol. Plus de 12 millions de boîtes ont ainsi été vendues l'année dernière, soit une hausse de 30. Pourtant des malades ont été victimes d'overdoses dès 2010 en France. Personne ne m'avait prévenu des effets addictifs. « J'ai augmenté les doses et je suis devenu complètement accro », confie aux Parisiennes un patient de 26 ans. Il a décidé de se sevrer seul au prix de dix jours de cauchemar après avoir eu un trou noir de plusieurs minutes devant son téléviseur. Au Moyen-Orient, des effets dévastateurs sènent Egypte en Libye ou à Gaza, le tramadol serait utilisé comme une véritable drogue. La plaquette de 10 comprimés s'achète en pharmacie pour 5 dollars. Ces vertus, retarder l'éjaculation, donner de l'énergie, oublier les problèmes, témoignent dans les colonnes du quotidien, un jeune homme de 22 ans, qui l'utilise depuis 4 ans.Les utilisateurs réguliers souffrent de dépression, de fatigue, ou encore de problèmes rénaux ou intestinaux. En somme, le médicament miracle a tout l'air d'être un poison. ... 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